Ce mercredi 8 février, Angelo Gopé, le directeur général de Live Nation France, qui s'occupe de la tournée nationale de Beyoncé, a répondu à la question que tout le monde se pose, après la vente express de ses premières places de concert, Beyoncé donnera-t-elle une deuxième date au Stade de France ? La nouvelle a fait réagir des millions d'internautes Le 1er février dernier, C.I.S.T. après plusieurs mois de rumeurs que Beyoncé a finalement dévoilé les dates de sa prochaine tournée mondiale Une nouvelle attendue par ses fans français, qui n'avaient pas vu la star performer sur scène depuis le mois de juillet 2018 L'épouse de Jay-Z est donc attendue le 26 mai prochain au Stade de France, ainsi que l'11 juin au Stade Vélodrome de Marseille, mais pas plus Comme de nombreux artistes, WinB avait prévu d'ajouter une nouvelle date française à son planning, celle du 27 mai au Stade de France Chose qui ne se fera pas, la faute à la SNCF Un sujet sur lequel Valérie Pécresse, la présidente d'Ile-de-France, a tenu à prendre la parole Je le dis, moi j'adore Beyoncé Je lui dis bienvenue en Ile-de-France mais la prochaine fois, il faudra prendre un producteur qui vérifiera que le Stade est disponible à la bonne date, a-t-elle déclaré sur Instagram Pour la première fois, le tourneur français de Beyoncé prend la parole depuis la triste nouvelle, de nombreux fans espèrent que Live Nation, qui s'occupe de la tournée française de la star, trouve une solution pour qu'elle se produise pour une autre date à Paris Malheureusement, si est-il désormais officiel, l'artiste la plus récompensée aux Grammy Awards ne pourra pas assurer un troisième show dans l'Hexagone C.I.S.T. du moins ce qu'Angelo Gopé, le directeur général de Live Nation France, a déclaré ce mercredi 8 février dans l'émission Clic, diffusée sur Canal+. Priorité à la SNCF et aux travaux, a-t-il confié, avant d'ajouter, déjà il faut se dire qu'on a la chance d'avoir un concert On aurait pu ne pas avoir de concert du tout parce que si la SNCF avait décidé de faire les travaux le vendredi, par exemple, on n'aurait pas eu de concert Et pour tous ceux qui espèrent encore se trouver une place au Stade de France ou au Vélodrome, Angelo Gopé déclare que presque tous les accès ont été vendus Il reste encore quelques packages à gauche et à droite, mais il n'y a plus de place, a-t-il lancé A savoir que, pour ce fameux package, il faut compter 649 euros achetés minimum par personne Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501